Lorsque le cheval va créer sa myosite, il va y avoir une douleur au niveau des muscles qui vont se tétaniser donc le cheval va devenir beaucoup plus raide, pouvant aller jusqu'à l'immobilité complète, c'est-à-dire le cheval qui refuse de se mouvoir à cause de la douleur des muscles. On peut dans certains cas extrêmes avoir une telle élévation de la douleur que le cheval va même mimer des signes de colique en se mettant à gratter et voir une élévation progressive de la température du corps. Lorsque le cheval va se mettre à uriner, l'urine va être foncée parce qu'en fait les cellules musculaires détruites vont libérer de la myoglobine qui va être éliminée par l'urine et qui va avoir une couleur foncée. Lors d'une suspicion clinique de coup de sang, la prise de sang permet de lever le doute et de certifier la pathologie et même de quantifier la pathologie. Et pour cela on dose deux enzymes musculaires qui sont libérés lorsque la il y a destruction des cellules musculaires. C'est la créatine kinase et l'aspartate aminotransferase. Les deux étant connus sous le nom de CK et de ASAT ou ASAT. Si jamais les facteurs environnementaux n'expliquent pas le coup de sang et qu'on commence à suspecter des facteurs génétiques dans cette maladie, il est nécessaire de réaliser des tests génétiques sur l'ADN du cheval pour mettre en évidence le déficit au niveau du génome ou de réaliser une biopsie musculaire qui doit être analysée pour comprendre ce qui se passe. Qu'est ce qu'on doit faire en cas de myosite ? La première chose si on a un doute, on ne bouge pas le cheval parce que le mouvement va aggraver le phénomène. Donc la première chose c'est de remettre le cheval dans un endroit calme où il ne sera pas stressé. Si le cheval est au milieu de la carrière et qu'il refuse de marcher, on va chercher un vent et on déplace le cheval en vent. Mais on ne force pas un cheval en coup de sang à se déplacer. Ensuite, comme c'est des maladies liées à des contractions musculaires, les antispasmodiques ont un rôle non négligeable et aident bien à réduire la douleur et à décontracter le cheval. Et dans les cas les plus intenses, le vétérinaire peut même être amené à devoir tranquilliser le cheval pour qu'il y ait un relâchement des cellules musculaires. Dans les cas les plus sévères, le vétérinaire peut être amené à perfuser le cheval car l'accumulation des toxines va venir surcharger le rein et le rein ne va pas forcément réussir à tout éliminer. Donc pour cela on perfuse, on augmente le volume d'eau dans le sang, on augmente le volume d'urine et donc on dilue les toxines pour leur permettre d'être mieux éliminé. La principale précaution à prendre pour éviter les coups de sang est un bon équilibre entre le travail et l'alimentation du cheval. Donc si le cheval pour des raisons particulières doit rester au box ou ne peut pas travailler comme à son habitude, ne pas hésiter à diminuer la nourriture. De la même manière on va éviter d'avoir une activité irrégulière sur le cheval en lui demandant par exemple quelque chose qu'il ne fait jamais comme allait galoper 4 heures sur la plage alors que d'habitude il fait une demi-heure de promenade au milieu de la carrière.